Je participe au lâcher de fanfare pour lequel j'ai été préparée avec mes compagnons musiciens par la belle équipe Naoum. Le projet a été initié par la Fédération musicale de Savoie avec un rassemblement de maximum de fanfares du département. C'est dans les missions de la Fédération de mettre en lien des amateurs et des professionnels et de réfléchir aux nouvelles pratiques. Ça consiste à imaginer tout ce qu'on peut faire avec une fanfare et comment on peut la décaler, comment on peut emmener le public dans un autre genre de spectacle, dépasser le côté concert et le rendre spectaculaire. On a appris par cœur des morceaux de musique avec toute une mise en scène. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement les choses sont venues petit à petit. On nous a initié à la déambulation. On marche, on se rapproche, on s'écarte, on fait voilà quoi, donc toutes ces techniques. Et là on leur demande de jouer quelque part à la comédie même si c'est avec leur instrument. Donc de suivre un script, c'est quelque chose de complètement différent, donc nouveau pour eux. Quand on est un musicien classique, on a toujours le nez rivé devant sa partition, tandis que là il faut savoir se détacher de la partition et puis faire vivre nos émotions. Puis ça donne aussi confiance en soi, d'être capable de lâcher les partitions et puis de vivre la musique. Là il y a le jeu d'acteur, il n'y a pas que la musique, on vit la musique et on est tous ensemble. Là c'est des sensations superbes. La compagnie l'homme, il y a une spécificité, c'est qu'on aime bien travailler en très peu de temps parce que l'adulte se questionne beaucoup. Et donc pour éviter toute cérébralité, on est plutôt dans l'action, on aime bien le faire vraiment avant de dire. On ne leur explique que ce qu'il faut leur expliquer et on travaille en très peu de temps. Là en trois répétitions, on s'est attelé à la mise en scène. C'est très très intéressant, c'est vraiment à l'écoute, c'est contrôle et j'ai trouvé très très efficace. Côté spectacle, comme elle nous a fédérés mais dans un rien de temps, on était à l'écoute et elle nous faisait tourner, tourner, on travaille ensemble. C'était excellent, et niveau musique aussi, Rémi avec trois mouvements et demi, c'est pareil, il nous avait exactement où il nous voulait. Très efficace. Ils ont su très rapidement construire quelque chose à partir de l'individualité qui se rassemblait. Et puis là, maintenant, on fait vraiment un groupe. Il y a une bonne ambiance, on est tous ensemble du matin au soir et on joue de la musique, donc c'est super. Je me fais énormément plaisir. Je pense que je vais résumer ça comme ça, ça me fait plaisir. Je trouve ça très enrichissant parce qu'on rencontre plein de personnalités différentes et puis surtout on est bousculé dans notre routine traditionnelle d'instrumentiste dans une chorale un peu figée. Là, on est bousculé, on sort un peu de nos rails et puis on essaye d'être un peu créatif, c'est sympa. Mon éducation, c'est classique et là, c'est complètement en dehors de toutes nos zones de confort, mais à mille lieux et du coup, c'est génial. C'est génial, j'apprends justement à lâcher prise. Là, je lave tout. C'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que c'est une fenêtre ouverte sur les pratiques musicales d'autres personnes. C'est toujours riche des croisements, donc voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Il faut que tout le monde travaille ensemble. On est dans une société qui divise. Essayons de faire des projets qui rassemblent. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'après, quand les fanfares retournent chez elles, on leur a apporté quelque chose qu'elles vont pouvoir se réapproprier. Le top, ce serait ça, c'est qu'ils puissent s'accaparer tout ça et refaire, progresser dans leur façon de voir aussi, leur défilé, leur déambulation, leur parade, tout ce qui était traditionnel. Et comment on le rend maintenant actuel et comment on peut s'exprimer autrement. Ça ne donne qu'une envie de refaire ça. Je pense que plus de répétitions, ça aurait été encore mieux, mais ça dépend pourquoi on est là. On est là pour s'éclater, pour se lâcher. C'est génial. Je suis trop contente de l'avoir fait. Merci beaucoup.